Merci de vos soutiens, messieurs, dames, nous regardons, nous voyons que vous nous soutenez bien, ça nous fait énormément du bien. Mais abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous vraiment, ça nous fera énormément du bien de plus. Appuyez sur le bouton rouge, là où c'est écrit abonnez, abonnez. Donc si vous appuyez une seule fois, vous vous abonnez directement, c'est une façon pour vous de nous soutenir. Chers compatriotes, abonnez-vous, abonnez-vous à EDEM TV officielle. Voilà chers internautes, à vous tous qui nous suivez de partout, merci et bienvenue dans votre émission Actu Plus. Vous tous qui nous suivez du côté du Royaume-Uni, des Etats-Unis, vous êtes du côté de la France, Belgique, Afrique du Sud, merci. Merci vraiment de vos soutiens, chers Congolais, chers compatriotes, continuez toujours à nous soutenir et abonnez-vous toujours. Demandez aussi à vos amis, vos connaissances, vos camarades, d'autres compatriotes qui ne se sont pas encore abonnés, désabonnés. C'est une façon pour vous de nous soutenir comme je l'ai toujours dit. Alors aujourd'hui, nous allons encore parler un peu de ma politique en République démocratique du Congo. Nous allons aborder beaucoup de questions dans cette émission avec le président du CECIR, collectif citoyen, pour les intérêts de la République démocratique du Congo. Il s'appelle Dany Mouya. Président Dany, bonjour. Bonjour M. Stéphane. Tout va bien, j'espère. Oui, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Ok, alors, toujours le bien de la politique. La question à ta 5, la première partie totale, comment tout ça, là. Récemment, Joseph Kabil Azaki, Jalini Mabunda, président de la Sénat, a fait un mot d'ordre, a fait un mot d'ordre, a fait un mot d'ordre dans la session de mars, que rien ne vous échappe. Ça, c'est faux. Déjà, merci pour la grâce que vous nous accordez de passer, bien sûr, devant vos milliers de téléspectateurs. Nous les saluons aussi. Nous disons ceci, en fait, Joseph Kabila, M. Joseph Kabila, le sénateur Joseph Kabila, où le président, il est sénateur, où le président honoraire de la RDC a un parti politique, il a un recommand politique qu'on appelle le FCC. Il est donc normal qu'à chaque étape de la vie politique de notre pays, qu'ils puissent intervenir. Il est donc normal qu'ils puissent appeler Baku Oyaïe pour leur, on dit quoi, faire la mise à jour des informations, travailler avec elles, leur donner des principes. Et cela n'est pas interdit à d'autres présidents ou responsables des recoupements politiques pour les faire. Vous comprenez ? Donc, c'est quelque chose de vraiment normal. Rien n'est échappé à Baku Oyaïe. Il s'agit de quoi ? Moi, je regrette d'ailleurs qu'ils leur disent que rien n'est échappé à Baku Oyaïe. C'est-à-dire que ces gens-là du FCC, là-dedans, c'est plein de professeurs des universités, des intellectuels qui disent eux-mêmes des hautes factures. Il y a ces gens qui ont voyagé, qui ont rencontré tellement de situations, mais qu'aujourd'hui, monsieur, l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, puisse leur dire que rien ne vous échappe. C'est une façon même de les sous-estimer, en fait, de nous montrer qu'ils ne sont même pas capables de se rendre compte dans quel environnement politique ils vivent, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour le pays, et qu'est-ce qu'ils sont censés ne pas faire pour entraver la marche du pays. Alors, qu'ils leur disent ça et que ça sorte à la place publique, moi, je pense que ce n'est pas à les respecter. Mais parce qu'il a dit, certainement, il les connaît. Et parce qu'il les connaît, donc, il sait savoir leurs limites et leurs niveaux. Voilà pourquoi il les rappelle. Ça, c'est très, très profond. À part ça, question aujourd'hui. Il y a des patriotes qui ont mis le souci de la FCC qui a changé. Il y a des soucis 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 qui a changé. nous avons constaté que de fait il y avait deux côtés côté Moko Zaki sur le plan présidentiel mais Moko selon les résultats de la CENI et la Cour constitutionnelle le FCC a remporté côté députation nationale donc c'est en ce moment là qu'il fallait faire un choix le choix était soit de travailler en coalition soit de travailler en cohabitation mais cela ne pouvait dépendre que de la bonne volonté du bon vouloir de cet amour entre guillemets patriotique que devait exprimer des parts et d'autres bactères politiques pour nous permettre à la RDC d'avancer ok, ils ont choisi la coalition donc travailler ensemble mais vous savez les gens qui se sont combattus pas seulement combattus, battus tués, entretués je crois non, non, pas entretués tués quand même pendant près de 30 ans et quand il en est vous devez sur base des résultats électoraux les obliger à travailler ensemble en parfaite harmonie ça ne pouvait pas marcher c'est normal qu'il y ait des couacs alors aujourd'hui les pousser à divorcer mais à condition de proposer une autre solution une autre alternative élection anticipée pour que le président en place ait la majorité par le montée moi je crois et en fait de bien gérer je crois l'avoir dit et je ne vais pas me tromper je ne me suis pas encore trompé jusqu'à présent sur ce point là que la vraie opposition au président Fatshi sur le FCC ça on peut le constater à chaque fois que le président fait une sortie politique, médiatique il faudrait qu'il y ait une contre-sortie du côté du FCC jamais du côté de la Mouka jamais du côté ensemble donc c'est ça son opposition mais il a accepté par sa sagesse de travailler avec eux qu'il travaille avec eux mais moi je le souhaite moi je ne souhaite pas qu'il y ait rupture non je ne le souhaite pas parce que maintenant cette rupture va nous amener dans un trou noir ok mais je souhaite que qu'il y ait un renouvellement du gouvernement parce que notre gouvernement non il faudrait que ce gouvernement est quoi il y a en fait qu'il faut changer tout le monde du gouvernement en six cas parce que sérieusement sérieusement est-ce qu'on sait constater aujourd'hui que mes enfants vos enfants nos enfants ne connaissent même pas le nom du premier ministre comment vous voulez nous dire qu'il n'y aille qu'il ne travaille pas bien non déjà ils ne connaissent même pas son nom mais il n'est pas il ne peut être dites moi alors que le premier ministre fait le travail des fourmis alors ça dit que il n'est pas dans de védétariarisme non ça veut dire que ça veut dire que sur le plan travail on ne le sent pas il n'est pas là pour ça il est banant tout nous avons un impact sur le plan social nous avons un impact sur le plan social mais n'oublions pas que le premier ministre et l'autorité on est censé le voir à lèvres on est censé le voir pas seulement le sentir mais le voir mais lui on ne le voit jamais il n'est pas là alors s'il n'est pas là parce qu'il n'a jamais été là c'est-à-dire que qui va le respecter comme premier ministre qui va respecter ce qu'il donne comme instruction personne permettez-moi d'aller un peu plus loin aujourd'hui les gens qui demandent qu'il y ait dissolution les gens qui demandent que le FCC s'arrête là donc la coalition s'arrête ils s'attaquent beaucoup plus à qui ou à quoi c'est au cabinet du président de la République donc nous avons l'impression qu'aujourd'hui les cabinets du président de la République font fonction du gouvernement de la tête du gouvernement donc j'ai l'impression que Vital Kamer en soi devient carrément le premier ministre parce que le premier ministre pour laquelle il est aussi cité dans beaucoup de dossiers des magouilles des tournements il aurait été même à la base de l'échec du programme des 100 jours du chef de l'État il ne faut pas donner des affirmations qui ne sont pas vraies le travaux le lancement depuis le lancement du programme des 100 jours jusqu'aujourd'hui il n'y a pas échec il ne faut pas dire ça alors disons-nous si votre fils mon fils va à l'école et qu'il rentre avec 75% vous pensez qu'il y a échec non il n'y a pas échec il y a 75% sur les chiffres les chiffres oui sur papier hors le travail ou le programme dirigeance des 100 jours on devrait constater l'impact sur le plan sur terrain c'est ça aussi en quelque sorte en fait j'ai l'impression que vous entrez dans une deux trois questions à la fois et vous ne nous permettez pas de donner la vraie réponse à ceux qui nous suivent donc premièrement je voulais dire que le premier ministre le gouvernement c'est lui qui est là parce que le gouvernement est censé gérer la chose publique mais si le gouvernement n'arrive pas à le faire naturellement ce gouvernement doit démissionner s'il ne s'est pas démissionné on doit le faire démissionner pour permettre qu'il y ait un sang nouveau pour nous permettre d'avancer et pour moi à la place de dissoudre cette coalition FCK le gouvernement doit tomber en charge de gouvernement de deux à la place de ceux qui pensent aimer le président Fatshi parce que nous nous l'avons soutenu on a pris tous ces risques là de les soutenir dans la campagne et dans d'autres domaines c'est ceux qui crient jour et nuit pour demander des solutions de cette coalition doivent demander la démission ou on dit quoi la démission du gouvernement pour changer de gouvernement et de deux ceux qui pensent s'attaquer au cabinet du président de la République parce qu'ils pensent aimer le président de la République c'est une erreur ils sont en train de fragiliser le président de la République le cabinet du président de la République ce n'est pas le gouvernement et le chef du cabinet dépend directement du président de la République donc quand vous attaquez à celui qui met en exercice les instructions du chef donc vous attaquez au chef vous comprenez donc sur ce plan là moi je pense que les choses doivent être claires et je demande même aux Congolais de sortir de cette distraction c'est une très bonne distraction et ça nous empêche de voir des choses vraies de nous engager à des causes qui sont justes et de permettre à notre pays à notre jeunesse de faire des pas positifs vers l'avenir voilà merci président Dany puisque vous avez été clair sur ce dossier là chers compatriotes vous avez compris que je suis en train d'épingler le collège de la société et la société n'abisse et je suis bien nous avons tous les jours pour nous répondre et nous avons un dossier où il y a des frais bien sûr l'actualité n'a pas la vie merci beaucoup à GIMS et à très bientôt merci de vos soutiens messieurs dames nous regardons nous voyons que vous nous soutenez bien ça nous fait énormément du bien mais abonnez-vous 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 vraiment ça nous fera énormément du bien de plus appuyez sur le bouton rouge là où c'est écrit abonnez abonnez donc si vous appuyez une seule fois vous vous abonnez directement c'est une façon pour vous de nous soutenir chers compatriotes abonnez-vous abonnez-vous à EDEM TV officielle Sous-titrage Société Radio-Canada